Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter le premier chapitre du dernier jour d'un camp d'années Alors parlons de quelques détails de la séance Il s'agit du troisième module, c'est le dernier jour d'un camp d'années bien sûr de Victor Hugo Alors c'est la séquence numéro 2, il s'agit de l'insipite Bien sûr dans la première séquence on a déjà travaillé les travaux encadrés A savoir la biographie de l'auteur, les personnages, le résumé, ça veut dire quoi un roman à thèse Ce sont des informations que l'élève doit savoir avant d'entamer les séances de lecture Alors il s'agit d'une lecture méthodique Malheureusement ici il n'y a pas d'interaction des élèves Vous allez essayer de faire le travail chez vous Si vous voulez extraire des idées, etc. Parce que la lecture méthodique elle est basée sur le travail des élèves, les axes tirés par les élèves, etc. Alors niveau c'est toujours la première année baccalauréat La durée c'est une heure Support, bien sûr c'est le premier chapitre, l'extrait Compétence, étudier un texte, un extrait romanesque Alors repérer quelques éléments d'énonciation, dégager les caractéristiques de cet insipite Alors je vous laisse avec la lecture bien sûr du passage Vous pouvez entendre, écouter ce passage une ou deux fois si vous voulez En expliquant les mots difficiles ou les nouveaux termes que vous croisez dans ce passage Le dernier jour d'un condamné Victor Hugo Chapitre 1 Bicêtre 1 Condamné à mort Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée Toujours seule avec elle Toujours glacée de sa présence Toujours courbée sous son poids Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines J'étais un homme comme un autre homme Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres Sans ordre et sans fin Brodant d'inépuisables arabesques Cette rude et mince étoffe de la vie C'était des jeunes filles De splendides chapes d'évêques Des batailles gagnées Des théâtres pleins de bruit et de lumière Et puis encore des jeunes filles Et de sombres promenades la nuit Sous les larges bras des marronniers C'était toujours fait dans mon imagination Je pouvais penser à ce que je voulais J'étais libre Maintenant je suis captif Mon corps est offert dans un cachot Mon esprit est en prison dans une idée Une horrible, une sanglante, une implacable idée Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude Condamné à mort Quoi que je fasse, elle est toujours là Cette pensée infernale Comme un spectre de plomb à mes côtés Seule et jalouse Chassant toute distraction Face à face avec moi misérable Et me secouant de ses deux mains de glace Quand je veux détourner la tête Ou fermer les yeux Elle se glisse sous toutes les formes Où mon esprit voudrait la fuir Se mêle comme un refrain horrible À toutes les paroles qu'on m'adresse Se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot M'obsède éveillée Épie mon sommeil convulsif Et reparaît dans mes rêves Sous la forme d'un couteau Je viens de m'éveiller en sursaut Poursuivie par elle et me disant Ce n'est qu'un rêve Eh bien, avant même que mes yeux lourds Aient eu le temps de s'entrouvrir assez Pour voir cette fatale pensée Écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure Sur la dalle mouillée et suante de ma cellule Dans les rayons pâles de ma lampe de nuit Dans la trame grossière de la toile de mes vêtements Sur la sombre figure du soldat de garde Dont la giberne reluit à travers la grille du cachot Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille Condamné à mort On passe directement à la phase d'identification On va étudier quelques caractéristiques bien sûr A savoir le genre Alors avant ce module On avait Antigone C'était une pièce de théâtre Une tragédie moderne Mais dans le dernier jour d'un conte d'année C'est un roman à thèse Et comme on l'a déjà vu Dans la séance des travaux encadrés Ça veut dire quoi ? Un roman à thèse Déjà le mot roman Ça veut dire un récit effectif À thèse Ça veut dire il défend une idée Alors l'idée défendue ici C'est abolir la peine de mort par Vector Hugo Alors le type dans ce passage Il s'agit d'un type narratif Oui Alors et c'est quoi les indices ? Alors les indices sont bien sûr Dans le tableau suivant On va voir les indicateurs temporels Et les temps du récit Alors parlons des indicateurs temporels Il y a dans le texte Voilà cinq semaines Autrefois il y a des années Les temps utilisés C'est le présent de narration L'imparfait La succession des actions Et bien sûr Oui Focalisation C'est la focalisation interne Désolé pour le mot bicêtre J'ai oublié de le supprimer Alors il y a un cours de langue Intitulé la focalisation Bien le point de vue Il y a trois types de focalisation Interne, externe et zéro Alors quand le personnage principal C'est le narrateur On dit que c'est Une focalisation interne Quatre Le lieu Bien sûr vous pouvez faire pause A chaque fois Avant de répondre A toute question Alors le lieu C'est Bicêtre bien sûr C'est la prison Qui se trouve à Paris Numéro cinq La tonalité Alors on peut dire tonalité On peut dire registre On peut dire ton T-O-N Alors c'est C'est une tonalité Pathétique Parce que ça évoque Ou ça provoque Le sentiment de la pitié Et de la compassion Chez le lecteur Sixième chose Dans cette identification C'est le ton Alors les tons utilisés Les tons verbaux C'est le présent Le passé Alors bien sûr Il se souvient de son passé On parle du personnage principal Et Il parle aussi de la réalité A Bicêtre Dans la prison On passe directement A la situation du passage Alors où se déroule l'action Toujours on dit C'est à Bicêtre Oui Alors que fait le narrateur Dans ce passage Oui Alors il décrit Et se rappelle De son passé Et de sa liberté Maintenant il est captif Captif c'est le contraire De Livre Il est captif A une idée Condamné à mort Et cette phrase Il se répète Trois fois dans le passage Oui Alors ça c'est la situation Du passage Ce texte Est extrait Du roman Le dernier jour d'un condamné De Victor Hugo Publié en 1829 Il s'agit du premier chapitre De l'oeuvre Où l'insipide Le narrateur se rappelle De son passé Son passé de liberté Maintenant il se trouve Captif dans une idée Qui le honte C'est quoi l'idée ? C'est condamné à A mort Alors vous pouvez toujours Faire pause Et noter quelques hypothèses De lecture Que vous voyez Alors dominantes Dans ce passage Alors quels sont les axes Qu'on peut traiter Dans ce passage ? Premièrement Alors l'énonciation Deuxièmement La hantise de la mort Oui Dernièrement C'est l'organisation Du texte Alors ce sont les axes Qu'on va traiter Dans ce Alors dans cette séance De lecture Alors passons au premier axe Alors l'énonciation On va répondre bien sûr Aux questions De l'énonciation Qui parle ? A vous A vous de répondre Alors qui parle bien sûr C'est le condamné Il faut faire la différence Ici dans le dernier Jourdain condamné Entre l'auteur Et le narrateur L'auteur qui a écrit Le roman C'est Victor Hugo Mais le narrateur ici Qui raconte Qui écrit son journal intime Fait un monologue On va dire C'est le condamné bien sûr A qui il parle ? A lui-même Oui on a déjà dit C'est un monologue Donc il parle à lui-même Ou dans sa cellule On peut dire cellule Et on peut dire cachot A bicêtre Quand ? C'est à la veille de son exécution Déjà dans le titre On dit le dernier jour d'un Condamné Donc c'est la veille de son exécution Alors il parle de quoi ? De ses états d'âme A propos de son exécution Et de sa condamnation à moi Ça veut dire de son état à morale Relever les indices d'énonciation Concernant La personne Le lieu Et le temps Alors les indices de personnes C'est je Première personne Du singulier Les indices de temps C'est voilà Cinq semaines Autrefois Maintenant Et les autres indices Que vous avez déjà dégagés Alors on passe Une synthèse partielle Alors si vous voulez La noter dans vos cahiers C'est bien Alors l'insipide S'ouvre sur une réflexion Sous forme d'un monologue Interne Mené par la première personne Du singulier Je Car le personnage condamné Qui attend son exécution Est lui-même Le narrateur Bien sûr Alors on passe Au deuxième axe de lecture C'est l'organisation du texte Première question C'est combien de paragraphes Contient ce passage Alors vous pouvez toujours Revenir Je vais mettre le texte Dans la description Si vous voulez y revenir Et vous pouvez compter Combien de paragraphes Bien sûr La réponse est cinq Deuxième question Est-ce qu'on peut le partager En unités de sens Alors combien d'unités de sens Dans ce chapitre La réponse d'abord c'est oui En deux unités Alors on va voir Bien sûr dans ce tableau Qu'il y a Le narrateur qui parle d'autrefois Le son passé Et de son présent Alors à gauche On va bien sûr voir Les phrases Tirées du texte Mon esprit Mon esprit Jeun et riche Et thé L'imparfait Plein de fantaisies Il s'amusait Sans ordre Et sans fin Alors toujours dans ces phrases Il y a Le narrateur Qui se rappelle De son passé Et à droite On va voir maintenant Mon corps est offert Dans un cachot Il n'est pas libre Bien sûr Il est captif Mon esprit en prison Une horrible Une sanglante Je n'ai plus Qu'une pensée Qu'une conviction Qu'une certitude Condamnée à mort Déjà il y a une figure de style Dans cette phrase On va la traiter Dans une séance de langue Qui va suivre après Il est toujours là Cette pensée Infernale Alors vous pouvez noter Bien sûr Ce tableau Dans vos cahiers On est toujours Dans le deuxième axe On va faire Une petite synthèse Partielle Alors ce chapitre S'ouvre Et se ferme Sur la même Exclamation Condamnée à mort Alors Cette affirmation Bien exclamation Répétée encore Au milieu du chapitre Cette structure Clause Traduit L'obsession Du condamné Ça veut dire Qu'il est obsédé Qu'il ne peut pas Détourner son esprit De l'échafaud Alors on peut dire Échafaud Et on peut dire Échafaudage C'est Alors La plateforme Sur laquelle On fait l'exécution Et on exécute Les condamnés Bien sûr Où il va Bientôt Monter A travers La tonalité tragique L'intention De l'auteur Et démouvoir Le lecteur Susciter Sa S'appétit On a déjà noté Dans l'identification Qu'il s'agit Du registre Pathétique Bien sûr Axe numéro 3 La hantise De l'amour Alors Première question Quelle est Quelle est L'idée Qui honte Ou obsède Le narrateur Oui J'attends Votre réponse Vous pouvez revenir Au texte Bien sûr Alors La seule idée Qui préoccupe Et qui obsède Le narrateur C'est la condamnation A mort Deuxième question Comment le narrateur Qualifie-t-il Cette idée Alors C'est comme Une obsession Inferme Alors Comment il la décrit Il décrit Comme une femme Qui le secoue Avec ses deux mains Qui le poursuit Et qui Empoisonne Sa vie Quatre Alors Comment appelle-t-on Cette figure De style Alors Oui Alors Qu'il Bien sûr Essaye de faire Une image De dire Que l'idée Elle l'empêche De dormir Elle le touche Etc Il s'agit D'une Personnification Très bien Alors La hantise De la mort Relevez le portrait De cette idée En complétant Le tableau Suivant Alors Dans le tableau Vous allez avoir Des adjectifs Noms Verbes Et des comparaisons Essayez de faire L'exercice Avant de voir La réponse Prenez le texte Et tracez le tableau Et faites Cinq Ou bien Quatre Colonnes Et vous pouvez Dégager Les noms Les adjectifs Les verbes Et les comparaisons Et vous pouvez voir Comme vous le voyez Maintenant Les réponses Tirées du texte Très bien Alors pour les adjectifs Il y a Horrible Sanglante Alors vous voyez Et bien sûr qu'il s'agit Qu'il s'agit D'adjectifs Qui sont défavorables Ou bien Négatifs Qui décrivent L'idée Qui est collée Au narrateur Alors il dit Parfois idée Et parfois pensée Alors verbe Qu'est-ce qu'elle fait Cette idée Elle chasse Elle secoue Elle se glisse Se mêle Se colle Obsède Le narrateur Etc Pour les comparaisons C'est comme un spectre Comme un refrain Sous la forme D'un couteau Etc Alors dernière chose Alors Essayez de relever Le champ lexical De la prison Alors quelques termes Comme ça Verbe Non Ou bien Adjectif Oui Alors vous pouvez faire Pause Et chercher Alors captif Offert Cachou Prison Gris Soldat De Gat Et cellule Très bien On passe Alors la synthèse générale De ce passage Désolé Alors Incarcéré dans sa cellule Abyssètre Le narrateur personnage Décide de rédiger son journal intime Dans lequel il évoque son passé Et ses souvenirs Et exprime son angoisse Face à une mort proche Et inévitable bien sûr Vous pouvez noter bien sûr Dans vos cahiers Cette troisième synthèse Alors Des mots importants à retenir Et prolongement Vous pouvez noter les mots Captif Libre Ce sont des mots On va dire Pantonés Contraires Cachou Ça veut dire Cellule Petite pièce Dans une prison Ideuse Une idée Ideuse Ça veut dire Une idée qui fait peur Alors Exercice dans les commentaires Bien sûr Vous pouvez chercher des phrases Qui contiennent des Métaphores Ou Comparaisons Ou Personnifères Déjà On a dégagé pas mal De comparaisons Vous pouvez les refaire Dans un commentaire Comme ça Comme ça Vous voyez Est-ce que vous avez bien Alors Identifié Les phrases Qui contiennent des figures De style Dans le passage Alors Je vous remercie Pour votre attention Alors Si vous avez des questions N'hésitez pas A les poser Dans un commentaire Alors Dans la prochaine séance On va voir Un cours de langue Intitulé Le registre Pathétique Dans la prochaine séance